Générique Anthony Moussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de gestion et spécialisé en marketing. Alors justement, c'est de ça que nous allons parler, de marketing. Vous avez remarqué que beaucoup de marques associent leur nom à une date de création. Pourquoi ? En effet, plusieurs marques associent leur nom à une date de création. On peut voir ça dans plusieurs pays, occidentaux, orientaux. Ça se passe en Russie, en Chine, en France, aux Etats-Unis, dans le pays du Moyen-Orient. Et en effet, les marques font cette pratique de communication afin de montrer leur authenticité, leur héritage. Et du coup, le consommateur, il peut avoir une idée sur le savoir-faire et sur les compétences de cette marque. Et alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fonctionne ? Oui, mais pas tout le temps. En effet, pour les marques à faible implication, pour les produits à faible implication, comme un bar de chocolat, oui, ça peut avoir un effet car, et c'est ça qui est intéressant, ça active un nœud mémoriel chez le consommateur qui était déjà créé. Et par la suite, le traitement, il est plus fluide. Et quand le traitement, il est plus fluide, la marque a l'air d'être plus familière pour le consommateur. Et dans d'autres cas, par exemple, pour les produits à haute implication, pour les produits de luxe, ça ne marche pas. En fait, ça peut même nuire à la marque car ça crée un effet de surprise, qui est une mauvaise surprise pour le consommateur. Prenons Chanel, par exemple. C'est une marque qui a souvent joué sur son patrimoine, sur son héritage, sur l'authenticité. Le consommateur peut avoir une idée que cette marque, elle est déjà ancienne. Si cette marque va communiquer sa date de création, la date de création peut être en conflit avec la date qui est déjà dans la tête du consommateur. Et du coup, quand il est exposé à cette date, il va dire, ah, moi, je pensais que ce n'était pas ça. Et du coup, la familiarité, elle baisse, étant donné que la fluidité de traitement, elle a aussi baissé. Mais justement, cette fluidité, alors, c'est-à-dire que le consommateur, quand il arrive dans le magasin, il voit une marque qu'il ne connaît pas, avec une date, donc tout de suite, il a envie d'acheter ce produit parce qu'il a l'impression qu'il est authentique, qu'il a une histoire. C'est surtout car il a l'impression qu'il a déjà vu cette marque, même s'il ne l'a jamais vue avant. D'accord, c'est une impression, en fait, qui se crée automatiquement. Tout à fait, tout à fait. Et on a même fait une expérience où on a utilisé, où on a fait Coca-Cola, s'ils ont ajouté cette date. Mais ça n'aide pas. Si la marque, elle est déjà familière, ça n'augmente pas plus la familiarité qu'elle a déjà. Mais ça ne nuit pas pour autant à la marque ? Ça peut nuire à la marque dans certaines conditions. Par exemple, si on prend une marque qui a, ou dans un secteur qui n'a jamais communiqué la date de création, comme la téléphonie ou la haute technologie, par exemple, ça peut être incohérent au consommateur. Et par la suite, la fluidité de traitement, elle baisse. Et la marque, elle a l'air même d'être moins familière qu'elle pouvait être. Ah oui, c'est curieux ça. Quand même, comment est-ce qu'on l'explique ? C'est toujours l'effet surprise. C'est quand le consommateur, il est exposé à quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et avec une date où il n'a pas l'habitude de la voir, ça fait une surprise. Mais une mauvaise surprise, du coup. Oui, une surprise qu'il n'a pas l'habitude de voir. On a souvent l'habitude de voir la date sur les marques dans l'alcool, dans le chocolat, dans le confisserie, tout ce qui est ancien. Si une marque dans un secteur qui est nouveau met cette date, elle ne va pas avoir l'air d'être comme les autres. Elle va plutôt être très différenciée d'une façon négative. Mais ça n'a pas de sens qu'une marque en téléphonie met sa date. Pourquoi elle veut dire ça ? Donc ça va faire douter le consommateur. Absolument. Eh bien, merci beaucoup Anthony Moussa pour cet éclairage sur la familiarité ou pas créée par les marques. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501